Namasté bienvenue à tous je suis très heureuse de vous accueillir dans le sud de l'Inde dans la région du Tamil Nadu pour vous proposer une séance sur l'abdomen grâce à cette pratique vous aurez une meilleure assimilation des aliments la séquence va aussi faciliter votre digestion et vous allez retrouver plus de légèreté dans cette zone du corps cette séance est d'un niveau débutant pour la pratiquer vous pouvez avoir besoin d'un tapis ou vous pouvez aussi faire comme moi vous mettre directement sur le sol et d'un coussin pour une meilleure assise alors c'est parti pour commencer je vous invite à prendre une position assis sur les genoux donc là votre coussin peut vous être utile il peut être placé sous les chevilles si vous sentez comme une raideur ou bien ici entre les fesses et les talons placez les mains sur les cuisses redressez vous rentrez légèrement le menton vers la poitrine pour étirer la nuque prenez conscience de votre respiration et essayez de suivre le mouvement interne de votre souffle qu'est ce qui se passe lorsque l'on inspire et quels effets à l'intérieur du corps lorsque vient l'expire en yoga lorsque nous expirons nous utilisons l'abdomen vous pouvez tout à fait mettre votre main droite sur le ventre et essayez chaque fois que vous expirez on imagine que le ventre se dégonfle et que le nombril s'oriente vers la colonne vertébrale l'inspire est plutôt en haut dans la région costale thoracique vers les poumons qui s'ouvrent le ventre est souple quand on inspire et l'expire il va y avoir ce mouvement de rétraction dans le ventre et déjà là grâce à la fonction de l'expiration eh bien on va dynamiser les organes de l'abdomen premier mouvement je vous invite à vous placer droit sur les genoux à prendre un écart entre vos genoux de la largeur de votre bassin votre dos est droit vos yeux peuvent être ouvert maintenant nous allons synchroniser chaque mouvement soit sur l'inspire soit sur l'expire avant de commencer ressentez les points d'ancrage ce qui vous relie au sol à la terre les genoux l'arrière des jambes le dessus des pieds les orteils et à partir de là à inspirer monter les bras vers le ciel la poitrine s'ouvre vous pouvez pousser le bassin légèrement en avant des genoux à l'expiration c'est un mouvement vers le sol les fesses vont venir sur les talons peut-être pas complètement en contact mais dans cette direction les bras devant main au sol reposez aussi le front sur le sol à l'inspiration vous allez passer dans un mouvement à quatre pattes dans ce mouvement les coudes sont souples vous ouvrez la zone de la poitrine de la gorge à l'expiration c'est la posture du chien tête en bas de mukhajvanasana pour faire le chien tête en bas il suffit de crocheter les orteils au sol prenez l'appui dans les mains tendez vos jambes et relâchez la tête au milieu de vos épaules le menton est rentré il est possible que les talons se soulèvent dans ces cas la fléchissez légèrement les genoux et faites monter les fessiers vers le ciel de là on repart en sens inverse à l'inspiration c'est la position quatre pattes ouverture au niveau de la gorge creuser le bas du dos à l'expiration vous allez ramener les fesses sur les talons le front vers la terre décontracté dans le haut du corps à l'inspiration vous remontez droit sur les genoux bras vers le ciel vous pouvez regarder aussi vers le ciel à l'expiration le menton un peu rentré les bras qui reviennent le long du corps on a fait une fois le mouvement on le recommence inspire les bras montent vers le ciel le bassin poussé en avant des genoux la poitrine ouverte on expire on replie le corps vers le sol fesses en direction des talons bras en avant front vers la terre et on relaxe on s'abandonne à l'inspiration la position quatre pattes creuser la région lombaire resserrer les omoplates à l'expiration le chien tête en bas crochetez vos orteils tendez plus ou moins les jambes gardez l'appui dans les mains et la tête relâchée au milieu des épaules repartez en sens inverse inspirez posez vos genoux ouverture dans le haut du dos la gorge la tête à l'expiration fesses vers les talons front au sol on décontracte dans les épaules on s'abandonne quelques instants à l'inspiration remonte on se sert des appuis genoux pieds ouverture dans le haut du corps on peut regarder vers le ciel et à l'expiration vient aligner dans le haut du et on laisse les bras revenir très bien cet échauffement permet d'étirer la colonne vertébrale de s'échauffer maintenant on va venir s'asseoir dans cette assise ouvrez vos jambes l'écart entre les jambes doit rester confortable tout dépend de votre souplesse les orteils vers le ciel la colonne est redressée ici on va effectuer un premier mouvement de torsion qui va agir sur le système digestif à l'inspiration les bras s'ouvrent sur les côtés à même hauteur que les épaules les paumes sont vers le ciel à l'expiration vous allez pivoter vers la droite en faisant enrouler les bras vers le bassin la tête regarde vers l'épaule droite à l'inspiration revenez au centre le tronc s'aligne la tête au milieu les bras ouverts paume vers le ciel et on fait la même chose de l'autre côté à l'expiration pivote vers la gauche les mains qui saisissent le bassin le regard vers l'épaule gauche et au delà si on a l'aisance à l'inspiration vient au centre ouverture des bras en continuant suivant la respiration expirer pivoter vers la droite vous pouvez faire comme je vous indique en début de pratique pousser le nombril vers la colonne quand vous expirez regarder vers l'épaule droite à l'inspiration au centre et tirer jusqu'au bout des doigts à l'expiration pivote vers la gauche nombril vers la colonne à l'inspiration revient au centre on étire main vers le ciel à l'expiration ramène les bras le long du corps puis on laisse les mains glisser en avant elles avancent donc tout dépend là aussi de votre souplesse ne forcez pas laissez faire le corps il est tout à fait possible d'avoir un coussin devant soi et de poser le front sur le coussin ou bien de poser les coudes et de simplement relâcher la tête entre les épaules et si vous avez la souplesse pour et bien vous poser le front vers le sol ici vous allez rester quatre respirations inspirez sur place expirez sur place quand vous expirez amener le nombril en direction de la colonne vertébrale rétractée inspirez laissez faire l'ouverture concentrez-vous sur l'abdomen expirez rentrer le nombril vers l'intérieur faites le encore deux fois très bien quand c'est fini les mains reviennent au centre des jambes cela redresse votre dos aligne la tête rassemblez vos jambes dans une position confortable pour vous et fermez vos yeux quelques secondes juste pour ressentir les premiers effets de cette pratique venez dans la région du ventre en yoga on appelle cette région agni qui protège notre feu digestif cette énergie qui est utile pour digérer les aliments et éliminer toutes les toxines de notre organisme purifier notre corps va venir à présent la pratique de ardha matsyendrasana posture de la torsion assise pour fait pour faire cette torsion allonger vos jambes plier votre jambe droite placer le talon droit à peu près au niveau du genou gauche faites passer votre pied droit au dessus de votre genou gauche et derrière votre jambe gauche elle elle est parfaitement allongée les orteils sont vers le ciel maintenant placez votre main gauche sur la cuisse droite gardez la position des jambes amener votre main droite en arrière et tourner la tête vers l'épaule droite ici c'est une posture statique vous allez rester quatre respirations comptez intérieurement quatre inspires et quatre expires essayez de garder la cuisse droite au plus près de l'abdomen aidez vous de la main posée dessus fermez vos yeux quand vous y êtes laissez votre corps respirer et dès que vient l'expire rapprocher la cuisse droite de votre ventre l'inspire continue à redresser la colonne ouvrir la poitrine et l'expire rapprocher délicatement la cuisse de votre ventre en utilisant la main gauche encore deux fois lorsque c'est fini défaites délicatement votre posture replacez les jambes ensemble allongé positionner les mains sur vos cuisses et redressez vous avant de faire l'autre côté nous allons pratiquer une contre posture qui va permettre d'amener une compression sur l'abdomen pour faciliter le transit ici inspirez avec l'expiration les mains vont glisser en direction des pieds sans forcer laisser faire la position naturelle du corps et la tête se relaxe vers les jambes l'inspiration les mains remontent le long des jambes jusqu'aux cuisses la colonne se redresse le buste s'ouvre continuez expirer faites glisser les mains en direction des pieds sans forcer laisser faire relaxer dans le haut du corps à l'inspiration les mains remontent la colonne s'allonge vers le ciel encore une fois à l'épiccour du corps il faut être en place de la colonne s'allonge vers le ciel très important il faut que les mains remontent les mains remontent Puis nous allons placer le corps pour la torsion dans l'autre sens Gardez votre jambe droite allongée Pliez la jambe gauche Le talon se positionne au niveau du genou Faites passer le pied gauche au-dessus du genou droit Gardez les orteils droits vers le ciel Tournez le tronc vers la gauche Votre main droite va se placer contre la cuisse gauche Et c'est grâce à ce contact main et cuisse Que vous pouvez comprimer l'abdomen légèrement lorsque vous expirez Votre main gauche est derrière Le regard tourné vers l'épaule gauche Quatre profondes respirations Je vous laisse faire fermer les yeux Et quand vient l'expire, rapprochez la cuisse de votre ventre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois terminée, vous défaites la posture Réallongez vos jambes Plus ou moins tendues en fonction de ce que vous ressentez Mains sur les cuisses, on fait la contre-posture C'est un mouvement de pince Ici on inspire Puis avec l'expire, simplement Les mains glissent vers les pieds Sans chercher à étirer plus particulièrement l'arrière du corps Plutôt à relaxer en haut Le visage, le front, les épaules L'inspiration, les mains reviennent vers les cuisses Le dos s'allonge Je vous laisse le faire seul En suivant le rythme de votre souffle Encore deux fois Je vous laisse le faire seul Parfait ! A présent, je vous invite à vous allonger sur le dos Dans une position allongée sur le dos Fléchissez les jambes, pieds à plat au sol Ouvrez les bras à même hauteur que vos épaules Tournez les paumes de main vers le ciel Et rentrez légèrement le menton vers la fourchette sternale Ici on va pratiquer une torsion Toujours pour le feu digestif Et les organes de l'abdomen Et les organes de l'abdomen La légèreté ici qui va s'installer Prenez une profonde inspiration Lorsque vous expirez Lorsque vous expirez, simultanément Tournez la tête à gauche Et laissez les genoux descendre vers la droite Déposez les genoux, les hanches Les pieds vers le sol, décontractés A l'inspiration Ramenez le corps au centre Aligné entre tête et bassin Idem de l'autre côté Laissez la tête descendre vers la droite Déposez les genoux vers la gauche Expirez C'est détendu dans le bas du dos Inspirez Revenez vers le centre Le menton un peu rentré Pour étirer la colonne On continue Expire Tête à gauche Genou à droite On abandonne le poids du corps au sol Inspire Au centre On revient L'autre côté Expire Inspire Retour vers le centre Expirez Et ramenez les bras le long de votre corps Puis placez les mains sur les genoux En soulevant les pieds du sol Rentrez le menton vers la fourchette sternale Détendez vos orteils, vos pieds Pour l'instant, éloignez les genoux de l'abdomen Ici, créez un espace Puis inspirez sur place À l'expiration, tout doucement Vous allez rapprocher les genoux de la poitrine Ressentez que les cuisses viennent comprimer le bas du dos C'est agréable C'est agréable À l'inspiration Vos genoux vont s'éloigner de la longueur de vos bras Les mains restent en contact Le ventre se libère Expirez Réduisez l'espace entre les genoux et le ventre En rapprochant les genoux Inspirez Retrouvez l'espace en les éloignant Recommencez encore quatre fois Cette posture Apanasana Est très efficace Pour éliminer l'air de l'abdomen Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Lorsque c'est terminé, je vous invite à déposer les pieds au sol ou bien complètement allonger les jambes, relâcher les orteils, laisser les bras se déposer, paume vers le ciel. Et revenir dans une position assise. Une position assise confortable, vous pouvez vous servir d'un coussin à placer sous les fesses pour rehausser votre bassin et permettre à votre colonne une meilleure tenue. Vous pouvez aussi vous asseoir jambes allongées. Je vous invite à placer vos mains sur le ventre. Vous allez placer une main en dessous du nombril et une main au-dessus du nombril. Fermez vos yeux. Écoutez l'état de silence intérieur. Et amenez votre attention sur la phase de l'expiration. Notre expire, c'est elle qui nous permet de nettoyer, de débarrasser notre corps des toxines. Quand vient l'expiration, sous vos mains, vous devez ressentir le mouvement de rétraction, comme si le nombril rentrait à l'intérieur. Laissez faire l'inspire avec l'abdomen qui se gonfle, sans exagérer et expirer. Ressentez ce mouvement de rétraction. S'il n'existe pas, créez-le. Continuez comme ça encore quelques secondes. L'attention sur l'expiration et le ventre. Il n'existe pas, créez-le. Il n'existe pas, créez-le. Il n'existe pas, créez-le. C'est parfait ! Je vous remercie à tous pour votre grande présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pratique. Namasté Sous-titrage ST' 501